Alors je reviens avec une nouvelle vidéo et oui même tête, même fringue juste l'endroit qui a changé que le tag I love summer mais tout simplement j'en profite de vous faire des vidéos même s'il est je crois 21h voilà j'ai mis ma luminosité de bureau en marche j'ai envie de dire parce que sinon après j'aurai pas le temps avant le avant le 13 avant le 13, 14 vous faire des vidéos donc voilà bon je trouve que c'est pas tip top comme luminosité mais bon c'est je trouve voilà ça va c'est pas un make up que je vais vous faire c'est simplement mes favoris du moment donc il y a certaines choses qui vont se rejoindre avec le tag I love summer il y a mon truc qui est si bloué bref donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce genre de petites choses donc voilà c'est Lipton donc c'est du thé infusion dans de l'eau froide en fait et franchement j'ai adoré j'ai terminé un un sachet comme ça je sais plus combien il y en a dedans il y en a 20 et voilà franchement c'est juste kiffant celui-là il était à la pêche mangue exotique et j'en avais acheté un autre en Allemagne malheureusement il m'en reste 4 et j'arrive plus à le retrouver donc c'est celui-là fraise orange et avec une pointe de citron par contre ceux que j'avais vraiment pas aimé mais je vous c'est pas un favori mais bon je vais quand même vous en parler parce qu'il était dedans donc c'est ceux-là ceux-là j'ai pas franchement j'ai pas apprécié du tout je trouve qu'il n'y a pas de goût après ça peut-être que ça engage que moi donc voilà ça j'ai vraiment adoré ensuite alors je sais pas par quoi continuer parce que tellement il y a du bordel donc j'ai beaucoup apprécié aussi ce beurre corporel bon normalement c'est un after sun mais voilà de cette marque là parce que je vais pas la prononcer parce qu'à chaque fois je me plante j'ai beaucoup apprécié même si normalement il y a marqué after sun j'en m'en mets tu m'en mets comme ça même si je suis pas allée au sun comme ils disent donc voilà vous allez pas voir parce que je l'avais dans le sac j'ai quand même bien utilisé je l'avais dans le sac parce que je suis allée chez une amie hier voilà et voilà donc quand même pas mal entamé et j'adore l'odeur et je trouve qu'il est super il est juste mais super ensuite de The Body Shop voilà celui à la fraise bien sûr je vous le présente même plus parce que ah bah voilà hop voilà vas-y t'en dis rien voilà voilà bref je l'ai bien creusé aussi franchement c'est un de mes purs kiff je regrette pas d'avoir sauté dessus quand ils étaient à 5 euros sur le site internet ensuite on continue par The Body Shop déjà qu'on y est on continue pardon c'est mouillé oui bien sûr je sors de la douche et voilà donc The Body Shop mon amour inconditionnel il y en a encore des cheveux qui se baladent l'un d'autre voilà mon gommage à la mangue et c'est juste mais un pur kiff voilà il est comme ça après je dois avouer je vous avais déjà dit au début que les gommages en peau comme ça je trouve ça un peu embêtant parce que voilà on est sous la douche voilà moi je me lave avec un ah les gants là qui font aussi exfoliant là et je trouve que c'est super chiant de quand on a les mains mouillées d'ouvrir de prendre ce qu'on a à prendre de refermer tout le temps on reste en équilibre mais franchement c'est un pur kiff et je l'adore celui là j'avais eu en promo et franchement comme dit je regrette de ne pas en avoir pris deux il était à moins 50% quand je l'ai pris ensuite 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 on continue par The Body Shop on y est on y reste donc un truc aussi que j'ai beaucoup kiffé cet été c'est la brume corporelle à la fraise bah oui on reste à la fraise et franchement voilà quoi on met le beurre corporel on met ça mais c'est juste une tuerie une tuerie j'adore et franchement je pense que je vais investir dans d'autres brumes et oui même si voilà il tient pas super bien moi ce que je faisais c'est que je le prenais avec moi quand je sortais et quand voilà j'avais l'impression de ne plus rien sentir même si on me disait ouais mais tu sens encore la fraise non bah j'en rajoutais encore et encore donc voilà je pense que je vais investir dans d'autres il y a de fortes chances donc voilà ensuite qu'est-ce que j'ai bien aimé encore on est encore chez The Body Shop on y reste on va croire que je suis sponsorisée par The Body Shop mais alors que non donc voilà moi voilà je vous présente les trucs The Body Shop vous allez me dire oui c'est des trucs chers c'est vrai voilà mais le truc c'est que moi voilà 5 euros au lieu de 14 il me semble 5 euros au lieu de 10 7 au lieu de 14 donc voilà quand c'est les soldes j'en profite dès qu'il y a des promos j'en profite voilà c'est comme ça c'est parce que moi je voulais vraiment tester certains trucs et voilà j'en ai profité pendant que c'était en solde ensuite ça c'était pas en solde mais voilà je voulais absolument le tester et franchement j'adore 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 je me fais des purs kifs sous la douche entre fraises framboises bientôt je vais sentir tous les fruits possibles et imaginables donc c'est le gel douche gel douche sans savon à l'extrait de mangue sans savon alors moi je me suis dit sans savon je me suis dit ouais super ça va pas mousser mais non donc ça m'est super bien et ils sont super bons donc c'est celui à la mangue donc vous pouvez voir que voilà je l'ai bien entamé quand même je l'ai acheté le 3 août le 3 août je m'en souviens parce que c'était le lendemain que mes parents soient partis j'étais allé à Strasbourg donc voilà bon j'ai bien bien tapé dedans après j'ai pas utilisé que ça non plus mais franchement un pur kif entre ça et l'exfoliant la mangue donc je pense donc je pense aussi que voilà je vais en racheter mais pas tout de suite ensuite je vous les ai présentés aussi dans mon tag mais je les adore donc c'est mon sérum de chez Fructis je sais plus le SOS je sais pas quoi CAS je crois et franchement je l'adore voilà j'en ai un autre de chez Faux Vert Professionnel pareil je l'adore je peux pas je peux plus m'en passer quand voilà aujourd'hui j'en ai pas mis parce que j'ai un peu zappé et je sens je sens vraiment la différence c'est vraiment bizarre mais c'est vrai on sent vraiment la différence et franchement je les adore alors celui-là je l'ai vraiment bien enfin voilà vous allez dire ouais mais t'as pas beaucoup utilisé alors celui-là il faut savoir que j'en avais deux bouteilles l'autre je l'ai fini il y a pas longtemps et voilà franchement il est super efficace et celui-là voilà je l'ai pas utilisé longtemps non plus mais il est super bien j'adore énormément ensuite bord corporel aussi que j'ai bien aimé quand je vous disais que bientôt je vais sortir tous les fruits j'ai pas tort donc c'est celui de chez Balea c'était une édition limitée ne me demandez pas si maintenant on peut encore les trouver je ne sais pas mais c'était une édition limitée peut-être dans certains DM dans le mien malheureusement on peut plus le trouver c'est Manque du Brésil et franchement ils sont super bons pareil j'ai le beurre corporel mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins je l'utilise pas trop mais je fais pareil le combo des deux brume et beurre corporel et c'est une body lotion et franchement j'adore voilà ensuite excusez-moi je garde le cochon de l'un de mes fiels il me fait des trucs chelous j'ai peur bref ensuite alors celui-là je vous l'ai rarement présenté mais je ne conçois pas une enfin une routine c'est pas une routine mais enfin si c'est une routine après que je me suis lavé les cheveux j'ai une routine si ça vous intéresse je vous la ferai une sacrée non oui et non mais je ne peux plus me passer de mon démêlant de chez Schwarzkopf on va y arriver voilà il me reste ça et ça fait un an ah oui ça fait un an que je l'ai exact je l'avais acheté en août dernier 12 mois ouais bon ouais je vais le finir 12 mois bref 12 mois un an que je l'ai et franchement je ne peux pas concevoir voilà je ne peux pas concevoir ma routine après mettre laver les cheveux sans ça parce que j'adore j'adore le résultat enfin voilà même une fois je trouve que ça va tellement mieux même si j'ai les cheveux courts ils s'en mêlent vite parce qu'ils sont fins et c'est de la vraie je ne dirai pas quoi donc franchement je l'adore j'en ai déjà un en rave parce que ma maman l'avait acheté mais elle n'aime pas donc voilà donc je pense que je ne vais pas tarder à vous le présenter dans mes produits terminés oui produits terminés j'en ai vraiment pas beaucoup pour le moment j'en ai 4 donc j'attends encore avant de vous le faire ensuite qu'est-ce que franchement un autre truc je vous en avais parlé et franchement je ne peux plus mais m'en passer parce que j'avais une notion tonique avant de chez Leclerc je me dis oui mais bon voilà ça fait très bien l'affaire mais quand j'étais allée chez ma meilleure amie bref vous connaissez la chanson et franchement je ne peux plus m'en passer et bientôt il faut que je m'en rachète après être passée chez The Body Shop nous allons passer chez Leclerc parce que oui Leclerc et The Body Shop à Strasbourg sont l'un d'un côté d'autre donc voilà après voilà pareil oui c'est cher mais franchement je m'en fous voilà c'est cher ok mais voilà j'ai envie de me faire plaisir en achetant des trucs comme ça donc voilà donc je vais vous le représenter mon amour de ma vie je pense que voilà je voulais prendre le grand pot mais je me suis dit oula on va se calmer parce que déjà celui-là ce format-là il coûte 13 euros donc c'est le lave-shampooing vive la révolution la dernière fois comme une gogole je vous ai dit que c'était des millilitres maintenant c'est des grammes j'avais l'air con après quand je lui regarde des trucs je suis il va me prendre pour une tarée alors cette odeur cette odeur je franchement même si ça a une bonne odeur on va pas tester à le boire franchement mais c'est une pure tuerie je trouve que voilà moi quand je vais je l'utilise qu'il y a quelqu'un qui passe après moi dans la douche je me fais franchement ils sont super bons voilà je l'adore même sur les cheveux je trouve qu'il dure super longtemps malgré que voilà j'utilise d'autres produits après voilà je trouve que voilà c'est il faut que je me sente les cheveux alors qu'ils n'arrivent pas jusqu'à devant bref c'est super voilà même quand je les lisse il y a cette odeur qui sort et tout j'adore il tient super longtemps l'odeur tient super longtemps moi je sais qu'entre deux lavages quand je me voilà je dois me relaver les cheveux quand je les mouille ça me enfin l'odeur revient c'est vraiment impressionnant et franchement j'adore j'adore je pense qu'il y a certains trucs de chez Lush que voilà que je vais complètement petit à petit utiliser ce que j'ai et que je vais me tourner vers Lush même si c'est cher ok d'accord mais ça tient quand même plus longtemps on n'a pas besoin de voilà d'appuyer comme une dingue une seule enfin une petite noisette une bonne grosse noisette vous suffit et voilà donc j'adore ensuite super il est encore pour coller celui-là alors celui-là il n'a plus il n'a plus de gueule j'ai envie de dire c'est les shampoings solides de chez The Body Shop alors je ne sais pas si à vous ça vous a fait pareil mais le mien il a commencé à se décomposer le tout premier que j'avais acheté je ne sais plus comment il s'appelle celui contre les cheveux gras Johnny Johnny ou un truc comme ça donc voilà il ne ressemble à plus rien mais je vous le présente parce que franchement je l'adore je l'adore même si maintenant il faut savoir que je vais vous le montrer depuis près il était complètement décomposé j'ai dû m'amuser à le recomposer je l'ai mis au frigo bref même si je dois voilà celui-là malheureusement je ne peux pas l'utiliser tous les shampoings il me fait des véhicules donc maintenant je l'utilise une fois sur trois au lieu d'une fois sur deux parce que je vais vous expliquer parce qu'il y a un autre favori donc c'est le pouce plus vite franchement je l'aime beaucoup alors celui-là oui il ressemble encore à quelque chose donc vous pouvez voir que quand même voilà je ne vous parle pas dans le vent parce que voilà je l'ai quand même bien utilisé voilà hop hop voilà je le trouve super efficace il a fait enfin celui-là il a fait beaucoup beaucoup de de miracles entre guillemets j'ai envie de dire sur mes cheveux c'est vrai que ça il se passait quand même pas mal les shampoings et j'aime beaucoup alors celui-là voilà c'est le pouce plus vite je crois qu'on le présente plus franchement je l'adore il faut d'ailleurs que je prenne une petite boîte parce que moi je n'ai pas acheté les boîtes de chez Lush je les prends voilà j'avais des boîtes comme ça donc je les mets dedans franchement bon pour le moment ça fait deux fois que j'utilise voilà on va attendre un peu de voir le résultat mais franchement j'adore le concept comme ça voilà il faut savoir que celui-là je l'ai l'autre je l'ai depuis avril donc voilà donc celui-là j'ai acheté le 3 août pareil et je trouve qu'ils sont forts mais ça passe ils sont bons ensuite chez Lush on a resté chez Lush encore ils avaient fait un gommage voilà c'était le sangria qui sent juste trop bon je l'ai payé celui-là je trouvais qu'il n'était pas super cher il était à 2,50 euros c'est un truc qu'ils ont fait je ne sais plus pour quelle cause mais voilà moi je voulais vraiment tester et je l'adore donc il suffit de couper donc moi j'essaie de l'économiser parce que ils sont super pour faire des sujets je vous conseille des produits Lush après voilà il faut vraiment trouver celui qui vous convient moi j'ai eu de la chance j'ai tout de suite trouvé ceux qui me conviennent après c'est vrai que j'ai beaucoup posé de questions je sais qu'il y a un shampoing liquide aussi pour les cheveux gras mais apparemment j'ai pas eu de bons échos pour le moment donc j'ai pas envie d'investir on verra plus ça ensuite j'ai encore pas mal de trucs des pinceaux c'est mes pinceaux donc celui-là pour la poudre voilà et celui-là pour mon blush que j'en avais que un avant parce que je faisais la poudre et le blush en même temps enfin sur le même mais voilà j'en avais marre j'en ai acheté un deuxième donc c'est la marque de chez Valéa il m'a coûté je crois dans les 4,95€ et je trouve juste trop bien j'adore 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 donc voilà je vais quand même aussi vous présenter des autres choses ensuite autre chose que voilà que j'ai adoré et j'ai kiffé enfin j'ai bien fait de l'avoir acheté donc c'est ce mascara là j'avais l'autre mais la brosse me convenait pas mais celui-là la brosse me convient totalement c'est des petits picots pardon et je le trouve super bien en ce moment je le mets beaucoup j'économise mon Urban Decay mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet ensuite je sais pas pourquoi je me mets ça mais vous savez que voilà ma base à paupières ma préférée c'est celle-là alors juste une petite une petite recommandation donc vous allez me dire enfin vous vous disez ouais ma base est terminée alors là vous avez un truc en plastique juste à l'intérieur qui en fait aide à essorer le petit pinceau donc il vous suffit de mettre un truc un couteau une pointe et de l'enlever et là vous pouvez vraiment bien racler le reste parce qu'il en reste toujours un peu et c'est dommage voilà de gaspiller pour rien moi je le fais tout le temps donc voilà je voulais quand même faire part de ce petit truc alors cet été ces derniers temps j'ai beaucoup utilisé le je ne sais plus le full coverage concealer apprends ton anglais Christine voilà j'ai commencé à le creuser mais je ne sais pas si ça va se voir alors si déjà vous avez vous arrivez à voir la couleur vous êtes des champions voilà et je ne sais pas ces derniers temps j'ai vraiment j'ai eu un nouveau coup de coeur et je l'ai repris ensuite alors la bébé crème de chez Essence alors je la mets sur kiff elle coûte moins de 4 euros et SPF 30 je l'adore je l'adore mais je l'adore alors je trouve qu'elle a une super bonne odeur qu'elle fait super bien son boulot j'avais acheté celle de chez Garnier et malheureusement j'y arrive pas non j'y arrive pas c'est plus fort que moi donc je ne voulais pas de nouveau réinvestir dans une bébé crème qui coûtait je ne sais pas combien j'ai dit bon Essence on va tester et franchement j'ai eu un réel coup de coeur j'ai fait presque tout mon été avec donc voilà depuis que je l'ai j'arrête pas de le mettre c'est mon blush alors bien sûr vous n'allez rien voir parce que je décide bien sûr de faire des vidéos la nuit c'est celui là alors je ne sais pas si vous allez voir la bonne couleur je pense que il est là alors franchement je l'utilise depuis pas mal de temps et j'ai pas l'impression de l'user parce qu'on a besoin de tellement peu c'est pour vous dire que voilà moi je fais ça c'est bien celui-là tac tac et voilà il y en a assez pour mes deux paupières pour mes deux joues et voilà et moi j'aime pas quand c'est trop trop marqué donc quand c'est un peu plus light c'est juste je préfère donc voilà ensuite j'ai beaucoup entendu parler du crayon à sourcils de chez Catrice donc j'ai décidé en fait de l'acheter et c'est vrai je l'adore je le surkiffe c'est un vrai coup de coeur après à savoir que moi je l'ai pris essentiellement pour l'été parce que la poudre je trouve que je le faisais avec un fard à paupières enfin un fard enfin un kit de sourcils spécial de chez Essence mais je trouve que voilà on transpirait un peu ça partait c'était voilà ça tenait pas bien donc j'avais acheté celui-là c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup mais dès qu'il va faire moins chaud je vais retourner sur mon autre truc parce que voilà j'aime beaucoup de temps en temps mais voilà ensuite mon gros gros coûter de pique que je l'ai acheté et celui que je porte donc voilà c'est c'est genre l'espoir de la vie d'avoir acheté un rouge à lèvres MAC donc c'est mon rouge à lèvres MAC voilà que je me passe mais vraiment plus il sent mais super bon et je pense qu'il y a une petite collection de rouge à lèvres MAC qui va débuter chez moi donc c'est un MAC c'est le Viva Glam quelque chose mais vraiment mon coup de coeur du moment c'est mon déodorant axe je crois que j'ai trouvé vraiment le déodorant qu'il me fallait oui oui c'est bien celui pour les filles hein voilà parce que j'ai eu des questions si j'ai mon doigt dessus ça va pas le faire non juste là oui c'est pour les filles après il sent super bon certaines personnes je pense ne vont pas aimer parce que c'est un peu fort moi ça me dérange pas mais il tient du tonnerre personnellement sur moi je trouve qu'il tient super bien c'est simple le matin je pars voilà je pars j'en mets je rentre l'après midi vers 5h je suis partie le matin on va dire à 9h je rentre le soir vers 4-5h voilà on va pas sentir comme si voilà mais il sent il y a toujours cette odeur il sent enfin il est toujours présent la dernière fois j'en ai mis le matin j'en ai enfin j'en ai mis début d'après midi j'ai fait mon truc de zumba parce que j'avais envie et après 1h30 de zumba on avait on le sentait toujours donc voilà je trouve qu'il tient super bien et voilà je trouve que c'est super ça change voilà tac hop donc voilà j'avais acheté en Allemagne moi donc gros kiff autre gros kiff alors celui là je l'ai reçu enfin ce truc là je l'ai reçu avec mes extensions à clip que j'ai commandé que j'ai pas encore mis parce que c'est pas ma bonne couleur bla 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 donc c'est une brosse elle est comme ça il y a des cheveux dessus j'arrive pas à tout enlever hop voilà et je suis gratuitement avec les extensions et voilà je me suis dit bon je vais essayer sur mes cheveux et mais c'est du mais un pur kiff j'adore voilà je trouve que avec les autres quand je me brossais les cheveux j'avais toujours vas-y brosse toi les cheveux en même temps je trouve que voilà j'avais beaucoup de pertes de cheveux avec celui là je trouve beaucoup moins j'adore vraiment je trouve que voilà c'est un gros coup de coeur donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très 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 vite j'essaye de faire au max faire pas mal de vidéos avant de reprendre le boulot donc voilà je vous fais d'énormes bisous encore 334 bisous il me semble vu que vous êtes 334 abonnés il y a de plus en plus d'abonnés ça me touche énormément merci 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 sur ce je vous dis à très vite bye bye